Quand je démarre sur internet, je n'y connais absolument rien. On est en 1999, je surfe un peu, c'est l'époque des modems, j'apprends au contact de Sylvain à développer mes premiers sites web statiques. J'utilise pour ça au départ du code HTML, puis des logiciels comme GoLive, comme Dreamweaver. C'est du temps, beaucoup de temps, j'y consacre une bonne partie de mes soirées et de mes week-ends. Donc je monte mes premiers sites commerciaux, mais je ne vends absolument rien pendant longtemps. Si je suis capable de créer un site, je ne suis absolument pas formé à la vente en ligne. Je m'inscris alors à un cours de commerce électronique au CNED, un cours qui ne m'aide pas vraiment. Puis je me forme aux stratégies plus adaptées en provenance des Etats-Unis. Je vous passe le détail, mais il m'a fallu plus de 5 années, des tas d'heures de travail, des efforts à n'en plus finir pour enfin réaliser ma toute première vente. Un vrai bonheur, la première vente c'est toujours un vrai bonheur, tout le monde vous lira. Et suite à ça, je continue. Je me souviens quand j'annonce cette partie de mon activité à mon expert comptable, il n'y comprend pas grand chose, il n'y comprend même rien et tout ça lui paraît très bizarre. Et à ce moment précis, j'ai peu de soutien en vérité. Mais on est une petite bande d'utopistes, un peu les pionniers de la vente en ligne d'information et tous ensemble, on y croit dur comme fer. Depuis 2003, j'ai perdu en route des tas de collègues de la première heure. Rattrapés par la vitesse à laquelle se développe Internet, la plupart d'entre eux n'anticipent pas forcément l'avenir à l'époque. Ancrés dans des pratiques rapidement obsolètes, ils sont dépassés par de nouveaux acteurs qui arrivent sur le web. Et si je suis encore présent aujourd'hui, si j'ai su m'imposer sur ma thématique, sur le web et en dehors, ça n'est pas forcément par hasard. Mon secret, s'il en existe un, en fait, ça tient en deux mots, outil et formation. Outil car très tôt, j'ai su m'entourer de Sylvain qui a pris en charge le développement de ma toute première plateforme web complète. Ce que j'avais demandé à Sylvain à l'époque, c'est un espace complet pour héberger du contenu accessible uniquement aux membres inscrits. et ou payant, avec tout un système d'auto-réponse, d'auto-répondeur. Surtout, je voulais me constituer un fichier clientèle clair et précis, une base de données unique. Et pour ça, j'ai déboursé au départ 5 000 euros pour une première version. Puis, on a fait évoluer la plateforme. On l'a appliqué à d'autres secteurs. J'ai à nouveau dépensé, je crois, 12 000 euros pour une première version de mon site principal, lessecrets.com, et ainsi de suite. Je ne compte évidemment plus l'argent investi, mais cette démarche a été fondamentale. Aussi, comprenez bien que lorsqu'on propose une application comme Zerudy, 10 fois plus performante que ce que j'ai pu obtenir autrefois, fruit de milliers d'heures de développement, de tests, d'erreurs, pour moins de 200 euros par mois, et que je vois des entrepreneurs hésiter, je sais que ces entrepreneurs-là, n'échoueront. Si vous n'êtes pas capable de parier sur votre projet, c'est mort. À titre de comparaison, je dépense chaque mois plus de 300 euros pour mon expert comptable. Et pour rien au monde, je ne m'en passerai. Vous devez donc miser sur les meilleurs outils pour vous aider à atteindre vos résultats, vos objectifs. Si vous ne faites pas ça, notamment sur Internet, vous passerez votre temps à courir derrière la technique, sauf que ça n'est pas votre métier. Vous avez bien d'autres choses à faire dans ce cas de figure. L'autre élément clé qui a fait toute la différence, c'est que depuis le début, je me forme. Je me forme au marketing, à la communication, à la pédagogie, bref, à tout ce qui peut me permettre d'être plus efficace dans mon activité. Aujourd'hui, vous avez accès à un très très grand nombre de formations en ligne pour réussir sur Internet. Elles sont dispensées souvent par des webmarketeurs, parfois talentueux. Mais justement, une des grandes erreurs que nous avons, nous, identifiées en observant nos irudiens, parmi d'autres, eh bien, c'est celle de croire toutes les théories avancées par les webmarketeurs actuels. Qu'on se comprenne bien. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Ceci étant, et croyez-moi, 99% des webmarketeurs qui vous proposent des formations, en général, n'ont aucune vraie expérience marketing sinon vendre leurs solutions marketing, n'ont jamais enseigné en présentiel, et ça c'est primordial, ne connaissent absolument pas votre marché, pensent détenir la solution universelle qui marche pour tout le monde, mais ça ne marche pas comme ça. Ils se fichent souvent royalement de l'image que vous souhaitez diffuser sur Internet, et souvent, ils ont été formés par d'autres webmarketeurs, et rediffusent les mêmes concepts à leur source, sans vraies expériences. Si vous devez vous former, vous devez le faire auprès de personnes qui ont de l'expérience, qui savent vous écouter, qui ont réussi dans un secteur similaire au vôtre, qui savent qu'il n'existe pas qu'une façon de faire, qui connaissent les enjeux futurs, les vôtres, et qui ont un vrai pied dans la réalité. Bref, des personnes qui rencontrent, ou qui ont rencontré vos problèmes dans votre secteur, et qui les ont surmontés.